coucou bienvenue dans cette nouvelle vidéo on vous ramène à 3 alors si vous vous souvenez pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment on avait fait un petit stop à 3 ça doit faire à peu près un an et demi de ça quelque chose comme ça je trouvais c'était en 2021 quand on était en route sur la bretagne et on s'est arrêté voir les mêmes amis qu'on a vu ce coup ci parce que cette fois ci on est resté un petit peu plus longtemps on est l'occasion de faire d'autres choses avec eux vous allez voir ça et aussi on a une petite air surprise pour vous au milieu de la vidéo et ça c'est un truc qu'on savait pas du tout qu'on allait tomber dessus donc vous allez découvrir ça ça doit être vers le milieu de la vidéo vous verrez il y aura des chapitres comme ça vous pourriez aller direct aussi c'est ce qui vous intéresse et puis vous allez voir aussi notre expérience shopping dans les magasins d'usine de Troyes que nous recommandons vous allez voir on vous en parle un petit peu plus et on vous verra un petit peu ce qu'on a acheté et puis voilà et puis après bon un petit peu plus de la visite de Troyes bien sûr puisque on avait vu un petit peu la dernière fois puis je crois qu'on aimerait bien y retourner parce que c'est sympa et puis maintenant comme vous l'avez vu il y a aussi j'en parle un petit peu dans cette vidéo aussi il y a aussi une aire donc c'est assez pratique à part qu'elle se remplit très vite voilà mais bon tout ça vous le savez déjà où on en parle dans d'autres vidéos donc je vous laisse découvrir tout ça très bonne vidéo et à tout à l'heure bonjour bonjour c'est Florence bon on vient juste d'arriver à trois on va passer quelques jours et je veux dire vraiment génial la ville de Troyes parce que on est dans une ère qu'elle a d'être une ère municipale alors c'est géré par Airpark par contre mais c'est annoncé avec la ville de Troyes et tout ça donc en tout cas il y a un effort quelque part de la ville de Troyes et franchement à première vue elle a l'air vraiment bien l'air et elle n'est qu'à 12 euros enfin on vous en parlera plus évidemment mais c'est pas très loin des magasins d'usine aussi c'est pas très très loin du centre ville je pense qu'il y a peut-être même des transports en commun on va se renseigner enfin bon nous on pensait aller en vélo puis on a des amis à voir on a des amis à voir avec qui on va passer la journée de demain mais ouais top parce qu'on était venu sur Troyes il y a à peu près un an et demi de ça je crois ou enfin quelque chose comme ça et il y avait vraiment rien pour se garer et là franchement c'est top quoi voilà c'est ce que je voulais dire sur trois bon coucou coucou alors ce dimanche nous allons voir de nos amis enfin c'est une de mes copines du lycée du collège même qui habite à Troyes donc on va aller déjeuner avec elle et sa famille et un de ses fils après ce soir à un concert de trombone et donc on va faire tout ça avec eux ça va être très cool voilà voilà donc là on va prendre le vélo on va un peu explorer et commencer il y avait l'air d'avoir des pistes cyclables donc il faut qu'on traverse trois voir comment ça se passe et puis voilà l'air vraiment très chouette là on entend les coques un petit peu le matin il n'y a pas de rue c'était super comme cette nuit vraiment à noter vous verrez la vidéo je vous mettrais le lien et tout mais très très chouette bon ça y est alors mani du coup il est au travail c'est très fort il fait un peu de sport il est content alors on fait deux qu'est ce qu'on fait c'est très bien moi des pommes de terre, marches enfin de la purée mais c'est pour faire de l'aligo c'est ça ? ah pour faire de l'aligo oui ils savaient pas ce qu'ils faisaient en fait c'est bon voilà et prends bien partout au milieu alors on apprend à faire de l'aligo parce qu'on sait pas mais ça on peut le faire dans le dans le camping car en plus alors par contre il faut tourner dans le même sens tout le temps sinon ça casse les fils parce que sinon ça casse les fils voilà le roi c'est le roi de l'aligo nous on connaissait pas ah je veux bien c'est pour ça qu'on fait du vol en fait bon alors dans nos pérégrinations avec nos amis nous sommes donc venus à Barre sur Rob parce qu'un de leurs fils va faire un concert de trombone et nous avons découvert qu'il y a une nouvelle ère camping car park qui est juste derrière moi je vais vous la montrer un petit peu mieux qui a l'air d'être pas tout à fait finie mais elle est ouverte et il va y avoir 15 places quand elle sera complètement finie et ça a l'air d'être très bien en fait c'est bien passé dans le petit village et je pense que ça va être assez sympa et là en ce moment c'est à 13 euros 30 je crois la nuit d'après ce que j'ai vu sur l'application mais je vais vous la montrer un petit peu vite fait de loin là parce que ça a l'air d'être très chouette bon alors voilà à l'entrée camping car park comme d'habitude et puis là vous voyez Mani et Manu et là donc ils sont en train de finir vous voyez qu'ils sont en train de continuer la pose des pavés autobloquants pour faire d'autres places et donc là pour l'instant il doit y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 il doit y avoir 7 places et puis bon là vous avez la zone de vidange comme d'hab et là il y a un petit truc on peut faire une petite balade ça va pas très très loin et puis le village est juste là donc voilà c'est bon à savoir si vous venez à Bar-sur-Aube alors j'ai vu qu'elle est sur l'application camping car park par contre elle n'est pas sur park fortnite cette ère je vais peut-être la rajouter d'ailleurs mais voilà et là il y a un petit chemin qui a l'air d'aller quelque part pour faire des balades donc ça doit être assez sympa voilà on a découvert une nouvelle ère voilà c'est bon à savoir bon on se promène dans Parlement je suis désolé il y a du vent des jolies maisons à Colombage mais pas que il y a des citations là voilà c'est marrant t'as des arbres sans rien à gauche ça fait ils sont tous nus c'est marrant bon on vient rentrer de chez nos amis on est de retour à l'air et Denzel voulait sortir donc je le fais balader un petit peu donc on a traversé trois tranquilles en vélo là c'était sympa je sais pas si vous voyez très très bien parce que voilà j'essaye de pas parler trop fort en plus parce qu'il est quand même tard et puis voilà je vais faire un petit tour à Denzel et puis on va aller se coucher parce qu'il est tard et lui il est content de faire sa petite balade parce que ce matin il faisait la sieste quand on est parti du coup il est pas sorti de la journée et là il est tout content bon et pour information pour les gens qui sont fans de sport au cas où on est juste à côté du stade de l'aube quand vous êtes à l'air soit à 5 minutes à pied quoi donc je vous le montre quoi Coucou coucou préparation du petit déjeuner ce matin alors petite journée un peu différente Mani est parti faire un petit footing moi aujourd'hui on va marcher un petit peu donc ça me suffit et on va faire du vélo et en fait on va aller dans les magasins d'usine qui sont à une dizaine de minutes en vélo et donc on va essayer d'y aller assez tôt pour être c'est toujours mieux de faire les courses le matin tant qu'on peut avant que toute la foule arrive après le déjeuner et donc voilà alors on va se faire un petit déj et alors attention chose qu'on a appris à trois il y a un couic alors Mani n'a jamais goûté les hamburgers de couic moi c'était le premier hamburger de ma vie quand j'avais 12 ans à Clermont-Ferrand un couic c'est ouvert et puis j'ai goûté mon premier hamburger et du coup bien sûr Mani il veut goûter l'hamburger de couic donc je pense qu'au retour on va essayer de s'arrêter manger chez couic voilà c'est fait du gastro c'est deux étoiles de la gastronomie fast food et voilà donc ça c'est le plan vu qu'il y en a très très bien bossé et tout alors les magasins d'usine on a deux trois petits trucs dont on avait besoin puis on s'est dit autant en profiter et puis après on va voir on va faire un peu tout le tour pour voir ce qu'il y a quoi puis voilà on va on va vous en parler on vous montrera bon nous sommes arrivés à Marc-Arthur Glen alors on cherche une boutique en particulier c'est complètement à l'autre bout voilà alors chose à savoir pour les camping caristes si vous voulez venir j'ai m'éloigné de la musique parce que j'ai peur qu'ils me zappent la vidéo à cause de la musique je bouge bon oui alors donc si vous venez à 3 il y a l'air d'ailleurs je vais faire la vidéo parce qu'on a des choses à vous dire sur l'air on a trouvé le petit truc qui marchait pas sur l'air on se disait c'est trop beau pour qu'elle soit aussi bien que ça mais ça ce sera dans ce genre de vidéo et dont je mettrai le lien au dessus comme ça vous verrez et donc si vous voulez venir à Marc-Arthur Glen alors on s'appelle Marc-Arthur Glen un des grands endroits de magasins d'usines il y a carrément une aire pour les camping-cars un parking pour les camping-cars alors ils appellent ça une aire il n'y a pas de service mais par contre c'est plus une aire quoi c'est pas juste des places de parking ça a l'air d'être une aire assez sympa j'ai vu des photos on a vu les panneaux mais on n'y est pas encore allé si on y passe on vous la montrera ça c'est carrément autour de Marc-Arthur Glen c'est là où vous pouvez vous garer sur le parking voiture on vient de voir un camping-car je suis là sur la gauche je vais vous le montrer donc c'est à peu près faisable enfin c'est un parking de voiture donc c'est toujours embêtant parce qu'il y a des chances que si vous êtes un peu grand vous allez prendre plusieurs places donc c'est gênant et puis sinon il y a l'aire donc où on est ou nous là on y est allé en vélo et puis c'est vraiment très pratique et vous pouvez même y aller à pied de l'aire où on est pour venir ici c'est à 25 minutes enfin pour arriver dans la zone où il y a 50 millions de magasins c'est à 25 minutes à pied donc c'est quand même très faisable depuis l'aire où on est aussi voilà et puis alors vraiment il y a vraiment tout dans cet endroit là je pense que si vous avez besoin de quoi que ce soit vous allez trouver tout ce que vous avez besoin parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de magasins voilà donc je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire bon voilà après une dure journée de shopping nous allons goûter quick pour la première fois Mani est-ce que tu es content de goûter quick pour la première fois ? oui parce que c'est la première fois d'être sauf bon alors voilà on a fait dans le classique on a pris le méga giant voilà donc on va goûter on va vous dire après et alors je me mets dans l'autre sens parce que moi c'est la première fois ce siècle et j'étais en train de me faire la réflexion que en fait la première la dernière fois que j'ai mangé chez quick ça devait être en 1982 donc ça fait un petit moment c'était mon premier hamburger c'était plus petit je m'en souviens plus mais bon voilà je peux pas vraiment comparer mais voilà c'est aussi un petit peu une première fois bon miyaman retour des courses es-tu content de tes achats ? oui très bien très content c'est un peu plus de budget que j'avais pensé mais c'est une fois l'année une fois chaque deux années c'est bien oui c'est pas je pense que c'est une chose de bonne qualité voilà exactement alors on vous montre un petit peu il y a des petites choses rapido alors il y a des dessous donc messieurs dames désolé mais Mani ne se fera pas prendre en photo en dessous je sais que ça pourrait nous amener des vues mais non on va pas faire ça et moi j'en parle même pas parce que si je me mets en dessous là pour le coup je te rappelle tous nos abonnés Mani est pas d'accord enfin bref donc ah puis bon moi j'ai acheté ça voilà on a trouvé des trucs alors ce que je veux dire quand même c'est que ça vaut vraiment le coup il m'a dit qu'il faut que je m'envoie bon de toute façon vous le verrez vous verrez les nouvelles fringues parce que ça fait deux ans que vous nous voyez avec les mêmes fringues maintenant on a acheté deux trois de plus donc vous allez voir qu'il y a du changement c'est tout hein c'est pas compliqué donc un truc que je veux dire quand même c'est vrai que des magasins d'usine on en voit un petit peu partout il y a toujours des outlet store dans différents endroits mais c'est vrai je veux dire que à 3 j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de choix bon d'abord c'est immense il y a vraiment de tout de tout de tout nous apparemment on a fait la région qui est plus où il y a des marques et tout ça mais ça s'est trouvé comme ça c'est parce qu'on était juste à côté on n'a même pas fait la moitié de ce qu'il y a là-bas parce qu'en fait on a fait juste la partie principale de Marc Arthur Glenn mais tout autour derrière il y a plein d'autres petits magasins qu'on a vu on y est passé devant mais on n'a pas tout fait il y a vraiment de tout il y a d'autres magasins aussi de l'autre côté de la ville de Troyes enfin il y a vraiment plein 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 de choses et je pense que depuis qu'on est ici c'est vraiment dans les endroits où on a vu les trucs les moins chers qui valaient vraiment plus le coût et bon c'est des choses dont on avait besoin donc voilà il y a des espaces pour les camping-cars à moi et la semaine il y avait des parkings pour les camping-cars à moi et la semaine oui on a vu que dans le parking normal dans le parking de voiture il y a quelques camping-cars qui se sont mis et alors après il y a un petit point d'interrogation parce que sur la carte il y a bien une aire nous on a vu des camping-cars dans une aire et il y a quelqu'un qui vient de nous dire parce que là c'est la panique devant la barrière de l'air ce soir parce que c'est plein et il y a plein de gens qui essaient de rentrer et puis ils ne savent pas quoi faire et en fait j'ai voulu montrer à un monsieur qu'il y avait une autre aire pas très loin et puis en fait il y en a un autre qui a dit que c'était fermé ou alors je ne sais pas si vous voulez dire que c'était fermé parce que bon c'était des étrangers donc ils parlaient un peu comme ils pouvaient mais je ne sais pas si vous voulez dire que c'était fermé où c'était déjà plein mais donc voilà il y a un parking en tout cas on peut aller juste pour la journée pour quelques heures on peut poser le camping-car sur le parking normal et techniquement il y a un endroit où on peut dormir aussi mais ça c'est à vérifier puisque apparemment moi je l'ai vu sur la carte mais on a vu quelque chose qui ressemblait à ça mais peut-être qu'après tout c'était autre chose mais enfin bon bref en tout cas c'est pratique pour y aller et il faut le dire parce que des fois on voit des trucs il y a des magasins qui sont intéressants et c'est pas super facile d'y aller en camping-car mais là il y a vraiment différentes manières de le faire donc voilà après on a eu une journée très chargée de courses et tout ça et bon bah maintenant on va ranger les affaires et puis après travailler un petit peu quoi c'est ce qu'il faut et puis voir où on va demain voilà ça te plait les vêtements neufs là ? c'est bon ? tu veux déjà mettre du poil dessus ? ça fait même pas deux minutes qu'ils sont sortis du sac ? voilà c'est mal on fait notre dernier petit footing dans Troyes ce matin on va avancer et du coup là on est rentré dans la ville en courant et c'est joli on va regarder quelle église c'est ça donc ça c'est l'église Saint-Nizier avec un joli toit presque comme à bonne mais c'est gratuit de le regarder et on va aller vite voir la cathédrale qui vient de sonner là pied juste lent toc toc là bas là là on est vraiment maudit parce que c'est systématiquement quand je veux montrer quelque chose de joli il y a le soleil derrière où qu'on soit à l'heure qu'on soit c'est toujours un contre-jour bon enfin c'est pas grave voilà donc la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul c'est trop on voit qu'on est revenu dans le nord parce qu'il fait plus chaud dans l'église que dehors dans le sud on se rafraîchissait quand on rentrait dans l'église mais là c'est bon en fait dans l'église voilà voilà ça c'était pour 3 et puis maintenant on continue pour dans la champagne on reste encore dans la champagne et puis comme d'habitude merci pour vos petits pouces vos petits commentaires vos questions tout ce que vous avez à dire n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait parlez-en à vos copains et aussi vous pouvez nous suivre sur instagram finances on the road et borifra à très bientôt